Alors, vous souhaitez travailler dans l'industrie du bâtiment en Australie et savez que pour cela, il vous faut obtenir une carte blanche. Jetons un coup d'œil sur ce qui est une carte blanche, où vous pouvez l'obtenir et qui doit le faire. Donc, qu'est-ce qu'une carte blanche ? Le terme carte blanche est couramment employé pour désigner un certificat en santé et sécurité au travail. Les gens qui cherchent à faire carrière ou occuper un poste quelconque en Australie, travailleurs, apprentis, chefs de projet ou superviseurs sur un chantier de construction, sont tous tenus par la loi nationale sur la santé et la sécurité d'obtenir une carte blanche pour avoir droit de travailler. Ensuite, nous allons voir où vous pourrez obtenir une carte blanche. Dans toute l'Australie, il y a de nombreux fournisseurs de formation qui offrent des cours pour obtenir la carte blanche. Lorsque vous recherchez un fournisseur de formation, assurez-vous de vous inscrire à un organisme de formation accrédité qui offre un cursus adapté dans votre État. En raison de la reconnaissance mutuelle entre les États et les territoires de l'Australie, les services offerts par différents fournisseurs de formation sont généralement assez semblables. Cependant, ils diffèrent généralement en leur emplacement et coût de formation. Sur notre site, nous vous recommandons un fournisseur de formation qui est accrédité par les autorités compétentes et propose un cursus de qualité pour un bon prix. Ensuite, nous allons voir qui doit obtenir une carte blanche. Les emplois les plus courants du bâtiment qui requièrent une carte blanche comprennent entre autres les métiers de la construction civile, la réparation, la rénovation, l'enlèvement de l'amiante, la menuiserie, la maçonnerie et beaucoup d'autres. Les grands risques liés à l'industrie du bâtiment requièrent des travailleurs d'être informés des pratiques sécuritaires du travail, des principes de gestion des risques, des signes de sécurité, de la protection de la personne et des équipements de sécurité incendie. Cela est possible grâce aux cours de formation pour la carte blanche. En règle générale, toute personne qui souhaite pouvoir travailler dans le bâtiment en Australie doit compléter avec succès une formation pour carte blanche. Cela peut entre autres concerner les travailleurs indépendants, les ouvriers, les apprentis et les stagiaires, le personnel itinérant, les superviseurs et les gestionnaires de projets et les employés qui doivent repasser la formation. La qualification est-elle reconnue au niveau national ? La plupart des fournisseurs de formation vous recommandent de suivre des cours d'initiation ou de formation dans votre état de résidence ou celui où vous travaillez afin d'obtenir la carte blanche nationale délivrée par la juridiction nationale. La carte blanche nationale est reconnue nationalement et par conséquent vous permet de travailler dans tous les états et territoires de l'Australie. Combien de temps faut-il pour compléter un cours pour carte blanche ? La durée de la formation dépend de comment et où vous comptez l'obtenir. Une formation présentielle dure 6 heures plus le temps de déplacement. Cependant, tous les individus n'ont pas la possibilité et le temps de voyager et de suivre une formation en classe. Par conséquent, le moyen le plus pratique de suivre une formation pour la carte blanche est de prendre des cours en ligne qui habituellement ne durent que 2 à 4 heures. Combien coûte la formation pour obtenir la carte blanche ? Le coût de formation varie selon le fournisseur de formation. Celui des cours en ligne est généralement compris entre 50 à 90 dollars et atteint 150 dollars pour une formation présentielle. Quel âge doit-on avoir pour suivre une formation pour carte blanche et combien de temps est-elle valide ? Toute personne de plus de 14 ans peut s'inscrire à cette formation et les organismes gouvernementaux de l'Australie ont annoncé dans un communiqué officiel que la carte blanche nationale, National Standard White Card, n'aurait plus de date d'expiration. Cependant, les employeurs demanderont à toute personne qui n'a pas travaillé dans l'industrie du bâtiment depuis plus de 2 ans de repasser la formation. Est-ce que je peux suivre le cours en ligne ? Les États et territoires australiens de Nouvelle-Galle du Sud, WA, Victoria, la Tasmanie, ACT, Queensland et le territoire du Nord acceptent les cartes blanches obtenues en ligne. Les inspecteurs de la sécurité du Sud de l'Australie les acceptent également, mais ce n'est pas le cas de tous les gestionnaires de sites de construction dont certains n'acceptent pas toujours une formation complétée en ligne et demandent de la repasser en présentiel. Pour plus d'informations sur l'obtention en ligne de la carte blanche, rendez-vous sur notre site web www.whitecardinfo.com.au et consultez la page consacrée aux règles État par État. Que faire en cas de perte de la carte blanche ? Si votre carte est perdue, volée, endommagée ou détruite, il serait préférable pour vous de contacter l'organisation qui vous l'a remis lorsque vous avez terminé le cours de formation. Certains vont vous délivrer une carte de remplacement, tandis que d'autres peuvent d'abord vous demander de contacter WorkCover et remplir un formulaire de demande d'une carte de remplacement. Donc, j'espère que cette vidéo a répondu à votre question « Qu'est-ce qu'une carte blanche ? » et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à visiter notre site web www.whitecardinfo.com.au Merci d'avoir regardé cette vidéo !